Jeudi, le Tchad a enregistré les manifestations les plus meutrières de toute son histoire récente. Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées et plus de 300 blessés enregistrés dans un mouvement de colère contre la prolongation de la transition militaire conduite par le fils du défunt président Idriss Débitno. Les forces de l'ordre ont fait usage d'armes à feu pour disperser les manifestants qui étaient selon le chef du gouvernement armés de gourdins ou encore de maquettes. Dans cette honte de choc provoquée par l'exposition des corps dans les rues de N'Djaména, un conseil des ministres s'est tenu dans la capitale, aux sorties duquel un couvre-feu a été imposé. Au niveau international, l'ONU a appelé au calme. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que la sécurité, la sûreté et les droits de tous les Tchadiens, y compris le droit à la liberté d'expression, de réunions pacifiques et d'associations soient respectées. Nous appelons également toutes les parties à s'abstenir de toute violence ou de tout usage excessif de la force. Tôt dans la matinée de ce Jeudi Noir, des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester pour crier leur ras-le-bol contre ce qu'ils qualifient de succession dynastique, à la tête du Tchad depuis plus de 30 ans. A N'Djaména, la capitale, et également à Moundou, la deuxième ville du pays, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de la plateforme d'opposition Wakitama. Le bilan de cette manifestation, violemment réprimée par les forces de l'ordre, pourrait s'alourdir. Une ambulance a été la cible des tirs, comme on peut l'apercevoir sur ces images. Alors que le Tchad compte ses morts, le président de l'Union des journalistes a réclamé une enquête pour établir les responsabilités suite au décès d'un jeune journaliste, Narcisse Oredje, touché par une balle perdue.